Bonne année 1959 avec Sonorama. Le 4 janvier, à 4 heures du matin, la fusée passait dans la banlieue de la Lune. La banlieue de la Lune, c'est-à-dire à 7500 km de la planète, à peu près 400 000 km de la Terre. La fusée allait trop vite, elle ne pouvait s'arrêter sur la Lune. Maintenant, la fusée tourne. Elle tourne autour du Soleil, comme la Terre, comme Mars. Elle est devenue la dixième planète du système Soleil. Pour atteindre ce résultat, les Russes ont dû mettre au point un moteur capable d'emmener 1500 kg le poids d'une camionnette à des centaines de milliers de kilomètres. La puissance de ce moteur a été évaluée à 40 millions de chevaux, 10 millions de petites 4 chevaux. C'est grâce à ce moteur, le plus puissant jamais réalisé au monde, que la fusée a pu s'arracher à l'attraction terrestre et filer à 11,2 km à la seconde vers les espaces interplanétaires. Dans le match cosmique, engagé entre les Russes et les Américains, les Russes ont maintenant l'avantage. Le dernier point marqué par les Américains, c'était SCORE, un satellite de 4 tonnes, envoyé le 19 décembre de Cap Canaveral, la gare de l'espace américain. SCORE, en tournant autour de la Terre, ne faisait pas bip bip. SCORE souhaitait joyeux Noël aux Américains. À chaque fois que SCORE passait au-dessus des États-Unis, un magnétophone se mettait en marche et diffusait un message de Noël, enregistré spécialement par le président Eisenhower. Message de Noël, sur Terre, le pape Jean XXIII a voulu le porter au banni de la Terre, à ceux qui sont au banc de la société, les prisonniers de droits communs. Le lendemain de Noël, sa sainteté Jean XXIII s'est rendue à la prison Regina Celli, la plus grande prison d'Europe. À 8 heures du matin, le pape franchissait la porte de fer de la salle des cellules. Quinze cents prisonniers l'accueillaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La sainte le pape inspire Salvador Dali, mais Salvador Dali s'exprime par symbole, des symboles dont le sens profond échappe quelquefois au profane. Après la dentelière de Vermeer, après les oursins et la corne de rhinocéros, le peintre espagnol a choisi l'oreille et l'éléphant. Pourquoi ? J'ai passé l'été en peignant une oreille, que j'appelle l'oreille Sixtine, parce qu'à l'intérieur de laquelle il y a la madone Sixtine de Raphaël. Dans le Moyen-Âge, l'oreille a été toujours le symbole du bon pasteur, de la concorde, et moi j'ai découvert que c'est à cause de l'harmonie qu'elle renferme. Nous nous trouvons en face de la morphologie très paradoxale et très évoluée de l'oreille, comme symbole de l'unité spirituelle, pastorale et du rétablissement des valeurs morales en Europe. J'ai considéré que le plus adéquat, c'était d'employer la même image, qui est traditionnelle, mais que les gens ne connaissent pas, puisque dans la place de Minerva, Rome, il existe un merveilleux éléphant sur le dos de quel série je n'obélisque avec tous les attributs de la papauté. En Espagne, près de Madrid, le tournage du film Salomo et la reine de Saba a repris. La mort de Salomo Tyron Power avait interrompu les prises de vue. Il a fallu trouver un autre Salomo. C'est Yul Briner qui a été choisi. Le temps que la barbe pousse au menton du célèbre acteur chauve, et les caméras se sont mises de nouveau à tourner. La reine de Saba, elle, n'a pas changé. C'est Gina Lolobridida. Il n'y a pas vraiment de point de comparaison. Nous avons été d'abord très heureux de pouvoir recommencer le film, il y a deux semaines, après ce vraiment affreux. Jugez les deux interprétations est difficile, car chaque acteur a sa propre personnalité et interprète le personnage suivant cette personnalité. Tyron Power apportait à son rôle la sensibilité qui était le fond de sa nature, tandis que Yul Briner lui apporte la force. En sport, 1958 a été l'année Coppa. Raymond Coppa a été en effet sacré champion des champions de l'année. Il a été le numéro un de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde. Il est la vedette de l'équipe espagnole du Real Madrid. Que va faire Coppa en 1959 ? Puisque nous sommes au début de cette nouvelle année, je voudrais mettre un point final à la publicité qui a été faite sur mon retour possible en France. On oublie trop facilement qu'il me reste encore 18 mois de contrat avec ce grand club qu'est le Real Madrid, où je trouve tant de satisfaction et de gentillesse. Il est donc prématuré pour insister sur cette affaire. Néanmoins, mon vœu le plus sincère serait de pouvoir rejouer en France. J'ai eu la grande joie de pouvoir finir 1958 en compagnie de mes camarades et amis du stade de Reims. Soirée épatante qui m'a rappelé le bon vieux temps. Nous avons tous exprimé nos souhaits et nos désirs et nous sommes tombés d'accord pour que la finale d'un coup d'Europe puisse se rejouer entre Reims et le Real Madrid. C'est un rêve, mais j'espère que ce sera une réalité. Bonne année à tous, vous avez à Madrid un ami, toujours à votre service et qui le prouve par toutes les occasions. Sous-titrage Société Radio-Canada